Générique Comme annoncé, la Confédération africaine de football a pris quartier Abidjan dans l'optique de la Cannes 2023. Le président de l'institution continentale, Patrice Motsépé, a fait le déplacement dans la capitale économique ivoirienne à cet effet. La Cannes 2023 en Côte d'Ivoire prend des rondeurs à l'approche de la compétition. A la suite de la sortie de l'Office national des sports ONS sur l'avancée de la construction des infrastructures, le président de la CAF a débarqué à Abidjan dans le but d'installer un nouvel organe de suivi des préparatifs de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Ce lundi 4 avril 2022, Patrice Motsépé, entouré des responsables du sport et du football ivoirien, a procédé à l'inauguration du siège permanent de la CAF qu'abrite un bel immeuble de Haustandine, situé à la rivière Aboune-Main dans la commune de Cocody. Ce bureau satellite de la CAF, qui est loin d'être un substitut du COCAN 2023, se chargera de conseiller et de suivre l'exécution du cahier de charge pour l'organisation de la Cannes 2023 en Côte d'Ivoire, a indiqué Mariam Daogabala, présidente du comité de normalisation de la FIF, qui, elle, s'apprête à céder son fauteuil à un président élu au terme de l'Assemblée générale élective prévue le 23 avril prochain. Une échéance confirmée par Patrice Motsépé en présence du ministre des Sports et du président du COCAN. Alors messieurs, on est à un peu moins de 400 jours de la Cannes 2023. L'installation de ce bureau satellite de la CAF met-il une grosse pression sur nos autorités ? Non, je ne pense pas, parce que ça répond à une procédure. La CAF se doit d'installer un bureau pour superviser l'ensemble des installations de la Coupe d'Afrique des Nations, de voir dans quelle mesure le gouvernement pourra mettre en œuvre sa politique d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais il faut rappeler qu'au-delà même de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est un bureau qui va s'installer durablement à Bidjan. Ça s'inscrit dans la politique d'Amad Ahmad, de rapprochement des membres... Motsépé ou Ahmad Ahmad ? D'Amad Ahmad, c'est une politique initiée par Ahmad Ahmad qui visait à rapprocher les membres de la CAF, de la Confédération africaine de football. Il a même ouvert un bureau à Antananarive. Le bureau du Cameroun n'a pas pu être ouvert puisqu'il a laissé son poste. Eh bien, Motsépé est en train de donner vie à cette politique-là en ouvrant non seulement le bureau du Cameroun et celui de la Côte d'Ivoire. Donc voilà, en gros, il faut dire qu'on n'a pas d'inquiétude à se faire. – Non, c'est une pression, mais c'est une pression positive. Quoi qu'on dise, la pression est là. C'est évidemment la préparation de la CAF 2023. Prendre la température de l'environnement, avoir les assurances des autorités, une idée réelle de l'avancement des travaux et puis surtout installer ce fameux bureau d'Ompal Ballot. C'est quand même la troisième visite de la CAF à Abidjan depuis la fin de la CAF 2021. Donc ça veut dire à quel point les autorités de la Confédération africaine de football tiennent à l'événement. Et beaucoup disent que c'est la vraie première CAF de Partis-Botsépé en tant que président de la Confédération africaine de football, même s'il y a l'histoire du Cameroun. Donc quand on regarde tout ça, oui, il y a une pression, mais elle est positive. On veut travailler de concert, voir un peu ce qu'il y a à faire, où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on va, comment réussit l'événement. La pression est là, mais à mon avis, c'est une pression positive. Laurent Aigué. Bon, moi je pense que c'est rassurant. Cette inauguration est rassurante, d'autant plus que je pense que c'est le coup d'envoi de l'organisation qui est lancée. Et à partir de maintenant, on saura que la CAF en 2023 en Côte d'Ivoire, c'est vraiment une réalité. Parce que d'aucuns disaient que la CAF pourrait être délocalisée en 2024, mais avec l'inauguration du bureau, je pense que les autorités de la CAF ont montré que la Côte d'Ivoire accueillera bel et bien la CAF en 2023. Donc je pense que c'est rassurant pour la Côte d'Ivoire. Ça met aussi la pression qu'on vous dit, parce que si la CAF est derrière, ça veut dire qu'il faut accélérer les travaux pour qu'on puisse tenir les délais. Et c'est dans ce cadre-là que la CAF est toujours là à nos portes pour nous sécouiller afin qu'on puisse tenir les délais. D'accord. Alors on a le ministère des Sports, on a le COCAN, maintenant on a la CAF avec son bureau à Abidjan. Est-ce que ça ne fait pas un petit peu trop ou bien c'est justement une structure qui, à votre avis, vient à propos ? C'est une procédure normale. C'est-à-dire dans tous les pays qui ont accueilli la compétition, à un moment la CAF vient s'installer, comme l'ont dit les autres, pour essayer de superviser un peu les travaux et puis permettre que ça puisse aller très vite. Roger Stéphane a évoqué la première vraie CAN de Motsépé à la tête de la Confédération africaine de football, c'est vrai. Parce que déjà, il voulait faire de la CAN au Cameroun une grande fête. Malheureusement, pour certaines choses, au niveau même de l'organisation, je pense que ça n'a pas été. Donc aujourd'hui, la Côte d'Ivoire apparaît ou arrive comme, je dirais, la grande fête qu'attend le président, le nouveau président, parce qu'on considère qu'il vient d'arriver. Donc la grande fête au niveau du football africain, c'est ce que le président de la CAF veut organiser du côté d'Abidjan. Maintenant, Laurent Aguier disait à l'instant que ça montre qu'on aura cela en 2023. Chose que peut-être, moi, je vais mettre un peu à douter à ce niveau-là, parce que je ne parle même pas de l'organisation, mais même du timing des éliminatoires, qui pour moi ne pourra pas finir avant juin 2023, et peut-être un décalage en 2024. Sauf que le pays ne changera pas, ce sera la Côte d'Ivoire qui va accueillir, et surtout avec l'arrivée des bureaux, ça montre l'effectivité de l'accueil de la CAN du côté de la Côte d'Ivoire, même si je pense que ça sera décalé en 2024. – Non, je dis, sur le bureau, c'est une synergie de travail, conduit ensemble les opérations, travail main dans la main, ça va peut-être mettre un peu fin à la guéguerre entre le ministère et le COCAN sur tout ça. Bon, on espère que ça va bien se passer. Maintenant, on attend de voir comment tout ça sera piloté. ministère, COCAN, CAF, bon, les intentions sont bonnes de part et d'autre. On a senti une petite accalmie de tout le monde. L'ONS a rassuré plus ou moins sur sa dernière sortie par rapport à l'avancée des travaux. Ensuite, il y a la CAF qui vient s'installer. Bon, je dis, quand on regarde tout ça, on a le sentiment que cette CAN-là va avoir une coloration particulière. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais on sent vraiment qu'il y a une implication, vraiment au plus haut niveau, de la Confédération africaine de football. Je ne sais pas si ça s'est fait sur les autres compétitions organisées dans les autres pays, notamment sur la dernière édition au Cameroun, qui a connu beaucoup de remous. Mais j'ai le sentiment que cette CAN qui arrive en Côte d'Ivoire va avoir un parfum particulier et on sent avec toute l'énergie qui est déployée aussi bien par les autorités locales, aussi bien par les autorités de la Confédération africaine de football. Et ça, ça nous met en confiance par rapport à la suite des événements. C'est un siège qui arrive à propos et qui sera un élément d'appui par rapport aux structures qui hésitent déjà par rapport à l'organisation de compétitions. Et c'est une très bonne chose pour la Côte d'Ivoire. – D'accord. Alors, Henrijo, vous avez évoqué ce glissement au niveau de la date, un report pour 2024 qui se fait sentir. Est-ce que, justement, cette cérémonie, elle ne vient pas un petit peu balayer cette rumeur ? – Bien sûr, bien sûr. – Allez-y, allez-y. – Moi, je pense que c'est un art fort que la CAF vient de poser en régulant son siège. Vous savez que depuis cette semaine, c'est une semaine, la CAN, au niveau de l'ONS, la directrice a donné une idée de la livraison des dates des infrastructures. – Oui. – Au niveau du COCAN aussi, on a procédé au lancement du concours La Mascote. C'est la CAF qui vient d'inaugurer son siège. Ce sont des éléments qui montrent quand même qu'il y a une envie de réussir cette CAN. C'est-à-dire qu'en Côte d'Ovoire, tout le monde dit que la Côte d'Ovoire, ça sera la meilleure CAN de toute l'Afrique. La meilleure CAN de ces dernières années. Tout le monde en parle. Donc aujourd'hui, il y a un engouement autour de cette affaire. Que ce soit le président de la République, le premier ministre, le président de la CAF, tout le monde ensemble veut faire de cette CAN une CAN réelle, une vraie CAN en Afrique. – Je trouve que ce sont des rumeurs infondées parce qu'on en a déjà parlé sur ce plateau. On a donné un certain nombre de chiffres qui montrent que l'avancement des travaux est à son comble et que les choses avancent dans le bon sens. Même le secrétaire général de la CAF a exprimé un satisfait site quant à l'organisation à venir de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on va délocaliser cette Coupe d'Afrique. – Non, ça dit que ce n'est pas délocalisé. – Moi, je suis d'accord avec Henri Jouet. Je ne suis pas d'accord avec les deux autres. Parce que tout s'est mis en place, mais ça ne nous dit pas que la CAN va avoir effectivement lieu. – En janvier. – Parce que la CAN, elle est prévue pour… – En juin, c'est juin. – Voilà. – Elle est prévue pour juin 2023. D'abord, la période est très mauvaise. C'est une période plus vieuse. Le débat a cours. On avait tranché, on verra bien. Ensuite, on a le Mondial 2022 en novembre, décembre. C'est-à-dire en fin d'année, là, on a le Mondial 2022. Et six mois après, on a la CAN. On n'a même pas encore bouclé les élimatoires. On a fait la première fois des élimatoires avec les petites nations et puis après on a fait les élimatoires. Donc le calendrier, à la vérité, est vraiment serré, est très très serré. Je ne sais pas comment la Confédération africaine du football va gérer ça, mais le calendrier est vraiment serré. C'est pour ça que le bruit court. Maintenant, c'est un bruit, c'est certaines intentions. On attend de voir, mais ça ne veut pas dire qu'on va nous arracher, le gagnant de la compétition. On pourrait la décaler pour 2024, mais pas nous l'arracher. Mais en tout cas, sur la période de juin, juillet 2023, c'est très très serré parce qu'au bout, là, on est un mondial et on n'a même pas encore terminé totalement. Je veux continuer à suivre la lancée de Roger Stéphane en disant que déjà nous sommes au quatrième mois de l'année 2022. Nous sommes en avril et dans quelques temps, on aura fini avec les championnages européens. Forcément, il faut permettre aux joueurs de se reposer. Et là, on n'aura pas de fenêtre FIFA pour permettre des éliminatoires pour cette canne de 2023. Ensuite, la saison, la période qui doit accueillir cette compétition, juin, juillet, on sait tout ce qu'est en Afrique. Et surtout, au niveau de l'Afrique sous-saharienne, c'est un peu difficile avec la saison des pluies. Ensuite, on arrive en 2023. 2023, le début d'année, il n'y aura pas cette période qui va permettre quand même de finir les éliminatoires. Je crois même 6 journées pour qu'on arrive en juin et permettre à la compétition de se tenir. Moi, je vois plus. Ça n'a rien à voir avec le délai des infrastructures. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec cela. C'est juste le calendrier. C'est juste le calendrier. Moi, je vois plus janvier 2024 dans l'exécution. Ce n'est pas impossible. Sinon, délocaliser, je ne pense pas. Parce que déjà, la procédure normale, c'est l'installation des bureaux. Et ça s'est déjà fait avec l'ouverture des bureaux de la CAF. Et derrière, il y a un timing qu'il faut respecter. C'est trop serré. Je ne pense pas que le temps puisse permettre. Si, véritablement, il y a un report, je pense que c'est un désaveu pour la CAF. Parce qu'on suppose que tout ce raisonnement-là, ils ont dû l'avoir avant de fixer la date de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est la moindre des choses. Pour une organisation sérieuse, on étudie le maximum d'hypothèses. On essaie de planifier un calendrier avant d'indiquer cette date-là. Donc, je pense qu'ils l'ont fait. Et pour moi, ça va se faire en 2020. D'accord. Oui. Oui, moi, je pense pareil. Parce que la CAF est assez responsable de trouver une date. Elle a trouvé la date de jouer en jouer. Sachant très bien qu'il pleut. Mais le coca n'a dû leur dire que, bon, même s'il pleut, on aura des mécanismes pour pouvoir jouer la compétition. Donc, je pense qu'on ne peut pas donner une date. Vénédie, on a donné une date. Et puis après, on reporte. Bon, ça ne fait pas sérieux de la CAF. La CAF, la même date a été donnée. Sauf qu'après, ça a été songé. C'est revenu. Oui, mais le Cameroun et la Côte d'Ivoire, c'est quand même différent. C'est un débat qui a cours. S'il vous plaît, oui. C'est un débat qui a cours. J'en viens jouer. C'est un débat qui a cours. Maintenant, regardons les événements. Absolument. Comme l'on dit, il y a le mondial en fin d'année. Il reste quoi ? Six mois. En six mois, comment on fait six journées d'éliminatoire pour aller à la compétition ? C'est tout le problème qu'elle a. Voilà. Maintenant, pour le reste, c'est des bruits. Comme ils disent, on va faire confiance à la Confédération africaine du football. OK. Une autre humeur. Celle qui dit que la CAF soutient un candidat en ce qui concerne l'élection du prochain président de la Fédération Ivoire de football a été balayée également par Patrice Motsépé. Il a déclaré ceci. Il n'y a pas de candidat de la CAF. Est-ce qu'à 19 jours de cette Assemblée générale élective, on est un peu plus rassuré ? – Bien sûr. Bien sûr. Et je ne pense pas que… Je ne vois pas l'intérêt qu'a la CAF de soutenir un candidat. Sincèrement, je ne vois pas, puisque la CAF ne participe pas au processus électoral. La CAF n'a pas de droit de vote dans ce processus-là. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce que la CAF aura un candidat, un calendrier caché en Côte d'Ivoire. Je ne pense pas. – Bon, on nous avait dit que la FIFA n'avait pas de candidat pour l'élection de la CAF. Finalement, on s'est rendu compte que la FIFA avait un candidat. C'était parti de Motsépé et c'est d'ailleurs lui qui fait la déclaration. Ensuite, il n'y a pas longtemps, il y a eu l'idée du consensus qui avait circulé un certain moment, qui avait été proposé d'ailleurs par la FIFA et la CAF, l'idée du consensus. Ensuite, il y a les dernières injonctions de la FIFA sur les tests de la Fédération Voyenne de Football. Et on a le sentiment qu'il y a un arrangement qui est en train d'être fait pour aider certains candidats à pouvoir être éligibles par rapport à l'élection qui vient. Maintenant, l'autre élément, il y a des bruits de suspension. On entend ça et là que certains candidats pourraient être suspendus. Oui ou non, vrai ou faux, on n'en sait absolument rien. Mais quand on regarde tout ça, on peut s'aventurer pour dire depuis deux ans que la FIFA a fait quelques manœuvres qui nous amènent à croire qu'elle a elle-même des intérêts dans le processus électoral et qu'elle pilote ou alors qu'elle accompagne certains candidats. Mais ça, c'est l'observation, c'est l'analyse. Ça reste à prouver. Maintenant, on regarde les éléments, on regarde les faits et on verra. Il y a une assemblée générale par rapport aux tests qui va avoir lieu, je crois, le 5 avril. Ensuite, on verra les dépôts des candidatures. On va suivre tout le processus, on verra bien. Mais dans tous les cas, dans l'avis de beaucoup que moi j'ai interrogé, cette élection-là, ça va être une élection entre les présidents des clubs contre la FIFA. C'est le bruit qui court. Ils disent, nous, les candidats des présidents des clubs, qu'on va aller contre les candidats de la FIFA. De quoi il s'agit, je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est des bruits qui courent dans cette officine. – Il faut les demander, il faut les demander. – Moi, je pense quand même qu'il y a un arrangement qui est en train de se manigancer parce que le président de la CAF a dit qu'il n'y aura pas de candidats perdants dans cette affaire. Bon, ça cache quelque chose. – Tout comme à la CAF, tout comme ça a été à la CAF. – Bien sûr, parce que quand il dit qu'il n'y aura pas de perdants, il y a toujours un perdant. Mais s'il lui dit qu'il n'y a pas de perdants, c'est que quelque part, on est en train de s'arranger pour avoir un consensus sur tous les candidats. Bon, on ne sait pas. Mais moi, je pense qu'il a été trop diplomatique quand il parlait parce que, vous savez, les gens de la CAF, ils ne disent pas les choses que l'on en pense. tourner tout autour, il suffit de chercher à savoir, décrypter ce qu'il a dit pour savoir exactement qu'est-ce qu'il veut. Mais moi, je pense plutôt qu'il y a un arrangement. – L'idée du consensus. – L'idée du consensus. – Mais autour de qui ? Reprenons l'interrogation. – Moi, la question que je me pose, c'est pourquoi se fonder sur les rumeurs alors que certains en ont voulu à la FIFA de faire un courrier sur la base des rumeurs. – On est à l'école de la FIFA. – L'école de la FIFA. – Je me suis deux courriers. – Vas-y, je me suis deux courriers. – Quelle école de la FIFA ? – Je vous l'explique. – Je vous l'explique. Et la FIFA, qui est une institution sérieuse, en 2020, elle a pondu un courrier dans lequel elle disait « Sur la base des rumeurs et des documents disent, elle a pris une décision. Après l'Assemblée générale du 25 et du 26, il y a même communiqué avec un même courrier qui dit « Sur la base des rumeurs à Bidia, on achète des parrainages, elle a donné les résultats. » – Mais pourquoi être à l'école de quelque chose qu'on fiche ? – Mais on est tous dans l'analyse et dans l'observation. Des bruits courts, on continue nos enquêtes, on continue nos recherches pour les confirmer. Pour l'instant, c'est à l'état de spéculation, comme c'est le cas depuis que le processus électoral a été enclaché depuis 2020. Donc on est tous là-dedans et on regarde, il y a des éléments qui nous font croire que… – Ça fait deux ans, vous n'avez pas le candidat qui est concerné. – Qui est concerné. – C'est lui qui est pisté par la FIFA. Jusqu'à présent, ça fait deux ans que ça dure. – Finalement, c'est qu'il n'y a pas le candidat de la FIFA. – Est-ce que Roger Stéphane dit que… Écoutez, c'est quand même scandaleux. On ne peut pas nous dire qu'on est à l'école de la FIFA alors que vous fistigez la FIFA depuis quelques semaines maintenant. – Il a fixé son injonction. – D'accord. – Mais elle a de mauvaises méthodes. – S'il vous plaît. – Non, vous ne le suivez pas dans la méthode. – Elle a les très mauvaises méthodes. – S'il vous plaît, merci. – On attend les voir encore. – Merci beaucoup. Il ne faut pas que ça devienne un débat. La CAF a ouvert son bureau à Abidjan. C'est l'information de ce soir. On fera ce que vous dites là. – Une élection tout ça. – Oui, oui, on a le temps d'en parler. – On a le temps d'en parler. – Allez, histoire de se calmer un tout petit peu. Ah, une séquence que j'aime bien. Sportif du dimanche, jingle et on y va. – Sous-titrage ST' 501